en plus l'autre lecture du tafsir al-qur'an en s'appuyant sur le tafsir de nous sommes toujours dans l'explication de surat al-fatihah surat al-fatihah on rappelle que cette surat qui s'appelle al-fatihah c'est à dire l'ouverture c'est la surat qui récite les fidèles au début de la recitation du quran dans toutes les salats et on rappelle que le maït amad l'avis le plus juste et la position du maït amad al-shafi concernant surat al-fatihah c'est que cette surat comme on l'a vu dans les dourous de sa fille natham nadja c'est que c'est de cette surat doit être récitée dans toutes les circonstances l'imam en tant que guideur que guide ou bien que guider ma moum en assemblée on est guidé en assemblée derrière l'imam ou bien de façon isolée ou bien de façon isolée ou bien dans les prières à voix basse comme la voix haute surat al-fatihah doit être récitée dans toutes les circonstances et ceci en tout cas et la position du maït am et à ce sujet de l'ad-dillakathira comme on le verra dans les dourous de fiqh incha allah tabaraka wa ta'ala donc cette surat qui est appelée aussi la mère du livre on moulin kitab conforme au hadith rapporté par l'imam al-tirmidhi rahimahullah ta'ala minh haditha bi hurayrata radruhu anhu anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin umul qura'ani wa umul kitabi wa sab'u ulmathani wa l'qura'an nul arzim donc cette surat le message d'allah salallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi louange à allah seigneur de l'univers et la mère du quran la mère du livre les sept versées répétées et du glorieux quran c'est pour ça que parmi les noms de cette surat on trouve fatihah du kitab où on trouve oumul kitab où on trouve oumul qura'an où on trouve également sab'u ulmathani wa l'qura'an nul arzim conformément ce hadith on avait dit que dans le cours précédent que ce set surat avec plusieurs noms fatihah du kitab oumul kitab oumul quran sab'u ulmathani wa l'qura'an nul arzim wa lhamdoulillahi wa sallam wa shifa wa lruqyah wa lwaqyah donc la merde l'ouverture du livre la mère du livre la mère du coran les sept répétés et le coran glorieux al hamdou la prière guérison guérison protection également et tous ces noms n'ont pas été inventés ils viennent de la charia ici notamment dans ce hadith on trouve déjà et elle est également appelé comme on a dit tout à l'heure al hamdou la louange pourquoi car elle débute par al hamdou lillahi rabbil alameen ce qu'elle débute par al hamdou lillahi rabbil alameen on l'appelle aussi également à cela on l'appelle aussi également à cela l'imada pour quelles raisons en fonction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam le hadith al-qadusi wallahi wa sallam le hadith al hamdou lillahi rabbil alameen allah hamdani abdi parce que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que allah tabarka wa ta'ala a dit j'ai divisé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur quand le serviteur dit al hamdou lillahi rabbil alameen louange à allah seigneur de l'univers allah répond et dit mon serviteur malou et etc donc ici allah dit j'ai divisé la prière en deux moitiés et ensuite il mentionne al hamdou lillahi rabbil alameen surat al-fatihah donc ici la salat fait allusion à quoi donc à surat al-fatihah et ce hadith a été authentique rapporté par l'imam muslim wa rahimah Allah ta'ala donc al-fatihah est appelé as-salat aussi également car sa récitation est une condition de la validité de la prière car sa récitation est une condition de validité de la prière elle est aussi appelée la guérison la cure al-shifah et elle est aussi évoquée par le nom de ruqya remède comme on le voit dans les hadiths authentiques normalement dans le hadith de abou saïd al khudri qui rapporta l'histoire du compagnon qui faisait usage del fatiha comme remède pour guérir le chef d'une tribune qui souffrait d'empoisonnement et là le prophète salallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon comment sais-tu qu'elle est un remède comment sais-tu qu'elle est qu'elle est un remède donc ici le prophète salallahu alayhi wa sallam apparaît surat al-fatihah comme étant comme étant un remède surat al-fatihah a été révélé à mecca comme l'a mentionné abdallah ibn abbas et qatada et abu l'aali ya taib jamil thumma cette sourah qui composait de sept versets qui composent de sept versets donc si on compte bismillah ar-Rahman ar-Rahim jusqu'à surat allazina an'amta alayhim il y a une grande divergence chez les a'imma et chez les fuqaha concernant la place de bismillah ar-Rahman ar-Rahim il y a une grande divergence à ce sujet certains ont mentionné que bismillah ar-Rahman ar-Rahim ne fait pas partie de surat al-fatihah d'autres ont mentionné que elle fait partie de surat al-fatihah il a a créé à la coulée elle il y a eu grand débat ce qui est connu en tout cas un donna film adhab et un d'achat feria on va pas trop s'étaler sur les divergences les a dit là tout ça il a créé juste mentionné la position en tout cas des fuqaha des ulama c'est que bismillah ar-Rahman ar-Rahim est considéré comme étant un verset à part entière de surat al-fatihah c'est la position de l'umama al-shafi'i qu'ils disent que la fatihah que la basmala pardon fait partie de al-fatihah et c'est la vie de plusieurs parmi les sahabas et les tabi'id et à imam al-salaf comme abu huraira comme ibn abbas comme ibn abbas comme mu'awiyah ibn abhi sufiyan comme ali et comme omar ibn khattab et d'autres c'est la position que bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie du quran qui fait partie de surat al-fatihah c'est un verset surat al-fatihah à part entière super bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah Le tout miséricordieux Le très miséricordieux La basmala ma'aroufa Donc ici Bismillahirrahmanirrahim La basmala, elle est connue Elle est très connue, débite au nom d'Allah Le très miséricordieux Arrahmanirrahim Deux attributs d'Allah Subhanahu wa ta'ala Deux attributs, deux noms Deux noms d'Allah Comme dit Allah Lui-même dans un hadith Al-Fabdi Rahman ibn Auf Il dit Allah 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 Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit dans ce hadith Au-dessus, je suis Je suis Arrahman Le tout miséricordieux Et j'ai créé Arrahim L'utérus Le rapport des parentés Et j'ai dérivé son nom du mien Celui qui maintient le rapport d'Arrahim Maintiendra ses rapports avec moi Et celui qui rompt ce rapport Rompera avec moi Al-Muhim Arrahman Fait partie des noms D'Allah Tabaraka wa ta'ala Et de ce nom dérive Quoi donc ? De ce nom Dérive Arrahman La miséricorde Et la clémence Et à cela Il y a Unanimité Comme l'a rapporté Ibn Jarir Rahman Que Arrahman Et Arrahim Dérive de son nom De la tribu Arrahman De la tribu Arrahman Et il y a une règle Chez les ahles Sonnati C'est que Tout nom Ou toute attribut Ne peut être attribuée A Allah Que si lui-même Se l'est attribué Dans le Coran Ou bien Dans la sunnah A travers la langue Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Vous voyez ? Jamais On ne va pas trop s'étaler Sur tout ce qui est noms Et attributs Etc Ça on le verra Inshallah Tabaraka wa ta'ala En détail Quand on verra Des 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 livres De haqidah Mais celui Qui veut plus de détails Par exemple Sur les noms Et attributs D'Allah Tabaraka wa ta'ala Il y a un très bon livre Qui a été écrit Par ce grand Imam Al-Hafiz Mouhammed ibn Ishaq Ibn Khuzayma Al-Shafi'i Rahimah Allah Ta'ala Qui a écrit un livre Qui s'appelle Kitab al-Tawhid Qui traite justement Des attributs Des noms Des attributs D'Allah Tabaraka wa ta'ala En sachant que l'imam Ibn Khuzayma Est un grand imam Dans le madh'ab Dans le madh'ab Al-Shafi'i Rahimah Et il a écrit un très bon livre Sur ce point Et sur ce sujet Que je conseille vivement Kitab al-Tawhid Le livre de l'unicité Qui traite uniquement Des attributs D'Allah Et de Sainu Subhanahu wa ta'ala Thumma qal Thumma qal Allah Tabaraka wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdul Alhamdul Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Tawbar Qu'est-ce qu'il dit Rahimah Allah Ta'ala Alhamdulillah 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 Allah Seigneur De l'univers Signifie la gratitude Pure Et sincère Vouée à Allah Seul Et il n'y a nulle Personne d'autre En dehors de lui Cette gratitude Ne peut être Ni Ne peut Ni être vouée A ses objets adorés Ni à ses créatures Cette louange Est due à Allah Pour ses immenses bienfaits Et dont La valeur N'est connue Que par lui Subhanahu Wa Ta'ala Ou encore C'est le fait De quoi donc De scandaler Les louanges d'Allah En mentionnant Ses attributs Les plus parfaits Et ceci Avec amour Avec amour Ça c'est C'est le fait Le tout miséricordieux Le très miséricordieux On l'a vu déjà précédemment Que ce sont Les attributs D'Allah D'Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lorsqu'on a vu Al-Bas-Lama Al-Bas-Mala Afwan Maliki Yawmid-Din Le maître du jour De la rétribution Allah Azzajal Il évoque quoi donc Sa souveraineté Le jour de la résurrection Mais sa souveraineté Ne s'applique pas Uniquement Au jour de la rétribution La souveraineté D'Allah D'Abaraka Wa Ta'ala Signifie Elle englobe Toute chose Il est le maître de tout Subhanahu Wa Ta'ala C'est lui Allah Nulle divinité Autre que lui Le souverain Le pur L'apaisant Subhanahu Wa Ta'ala Maliki Yawmid-Din Yawmid-Din Qu'est-ce que c'est Le jour de la rétribution Qu'est-ce que c'est Il dit que le jour De la rétribution Pour la créature Signifie le jour Du jugement dernier Ce jour-là Allah jugera les créatures Pour leurs actes Mal pour mal Et bien pour bien A l'exception de ceux Qui ont obtenu Son pardon A l'exception de ceux Qui ont obtenu Le pardon d'Allah D'Abaraka Wa Ta'ala Izan Maliki Yawmid-Din C'est quoi donc Ici dans ce verset Signifie le jour De la rétribution En sachant que Ad-Din A plusieurs sens Ça peut signifier La récompense Ce jour-là Allah leur donnera La pleine et vraie rétribution C'est déjà la récompense Nous aurons A rendre des comptes Etc Mais ça signifie aussi Le châtiment Ou la rétribution Ça signifie également Le châtiment Ou La rétribution Thoumme C'est toi C'est toi que nous adorons C'est toi que nous adorons C'est toi que nous adorons C'est une déclaration de foi Et reconnaît que toute chose Et reconnaît que toute chose est contrôlée Par Allah seul C'est toi que nous adorons Mais nous ne pouvons On ne peut y parvenir Sans quoi donc Sans l'aide d'Allah Et sans son tawfiq Ce verset est un rappel immense On adore Allah Azzawajal Certes Na'am Iyaka na'abud Wa iyaka nasta'in Et c'est toi Que nous implorons L'aide Et le secours Car sans l'aide d'Allah Azzawajal Est-ce qu'on peut adorer Allah Sans son aide Subhanahu wa ta'ala La La Sans l'aide d'Allah Sans le mérite d'Allah Azzawajal Et son assistance sur vous Et sa miséricorde Vous aurez été du nombre des perdants Subhanallah A l'ahle l'ilm Les ulamas ont dit Iyaka na'abud Wa iyaka nasta'in C'est toi que nous adorons Et c'est toi Que nous demandons le secours Et on va terminer avec ça Inch'Allah Tabarakah wa ta'ala La demande de secours Alisti'ana C'est une adoration Donc ça rentre dans la parole Wa iyya iyaka na'abud C'est toi que nous adorons Mais pourquoi ici Allah Tabarakah wa ta'ala A singularisé Et a séparé les deux En sachant que Iyaka na'abud Est une parole qui est générale C'est toi que nous adorons Quand on rappelle que Al-ibada C'est un nom général C'est un nom général Qui englobe tout ce que Allah aime et agré Comme parole ou acte Apparent ou caché Comme l'ont dit Les savants Al-ulama Mais pourquoi avoir ici Séparé Iyaka na'abud En sachant que Iyaka na'abud N'est autre qu'un type Ou une forme d'adoration Parmi tant d'autres Donc ça rentre dans le terme général Iyaka na'abud L'ulama Ils ont expliqué Ils ont dit quoi Donc Iyaka na'abud Ou Iyaka na'abud Ou Iyaka na'abud Ou Iyaka na'abud Et donc Jاء Ainda abud Ou iyaka na'abud Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulema ? On dit oui certes La parole c'est toi Que nous demandons le secours Et comprise Rentre dans la parole C'est toi Que nous adorons Mais Allah Azzawajal L'a séparé délibérément Pour faire un rappel Pour rappeler aux croyants Pour rappeler aux croyants Que Allah Ne lui a pas ordonné Une chose Une adoration de faire Sans que pour celle-ci Allah lui a promis De l'aider à ce niveau-là Etant donné que Sans l'aide d'Allah Tu ne peux rien Tu ne peux adorer Allah Donc invoque Allah Et demande lui son aide Dans l'adoration Demande lui Pour qu'il t'aide dans son adoration C'est pour ça qu'il y a un hadith Qui a été rapporté Par l'imam Abu Dawoud Et d'autres Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit à Mu'ad A Mu'ad ibn Jabal O Mu'ad Par Allah Je t'aime Ne te laisse jamais Ne te laisse jamais cette parole Ne te laisse jamais cette invocation Après chaque salat O Allah aide-moi 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 Sur ton rappel C'est-à-dire Aide-moi A me rappeler de toi A faire le rappel A t'invoquer Sur le fait d'être quoi donc ? Reconnaissant Sur le fait d'être reconnaissant Assiste-moi Je ne veux pas être un grand Mais je veux être reconnaissant Aïni ala dhikrik Wa shukrik Wa husni ibadatik Et de t'adorer comme il se doit Et de t'adorer comme il se doit Wa ala husni ibadatik Subhanallah Donc naam Iyaka na'abud Wa iyaka nasta'id C'est toi Que nous t'adorons Mais c'est toi aussi Que nous implorons Le secours Car sans ton aide Dans l'adoration Nous ne pouvons T'adorer comme il se doit Nassarallah Tabaraka wa ta'ala En u'inana Ala ibadatih Naktafi bihadal miqdar On s'agite là Inch'Allah Tabaraka wa ta'ala Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Wa salillahi Ma'ala nabiyyina Muhammadu Ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Subhanallah wa bihamdik Ashhadu Et on poursuivra Inch'Allah Tabaraka wa ta'ala Dans le prochain cours Avec les deux versets Qui restent De surat Al-Fatiha Inch'Allah Tabaraka wa ta'ala Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha Amin' Sous-titrage FR ?